Le 4 novembre 2019, la vie de Victoria Bedow a pris un nouveau virage. La comédienne mettait au monde son premier enfant. Fruit de ses amours avec Romain Batesti. C'est une petite fille baptisée Zelda qui venait alors à grandir le clan Bedow. Ce grand bonheur était toutefois assombré quelques mois plus tard par la mort du patriarche Guy Bedow. Un douloureux moment pour l'actrice et son frère Nicolas, il n'est pas mort du Covid. Bien au contraire. Il avait une maladie, un peu Alzheimer, mais pas exactement ça. Il perdait un peu la mémoire, confiait-elle à Jordan Deluxe. Il s'est laissé mourir. Il ne supportait pas cette réalité-là. C'était violent. Avant de rendre son dernier souffle. Guy Bedow a eu la chance de rencontrer sa petite-fille. Des instants que Victoria Bedow n'oubliera jamais. C'est désormais sans leur père que les enfants de l'humoriste disparu avancent. Mais Guy Bedow n'est jamais bien loin. Le physique d'un Bedow, ça se remarque. Il n'y a qu'à regarder Nicolas Bedow pour avoir l'impression de retrouver son regretté papa. Le fiston a hérité de ses traits particuliers, Victoria aussi le met dans une moindre mesure. La cinéaste a publié sur Instagram des clichés de ses vacances en famille avec son compagnon et sa fille et le moins que l'on puisse dire, c'est que la relève est assurée. Yeux, nez, sourire, la petite Zelda et le portrait craché de son grand-père. Les multiples clichés postés par Victoria Bedow montrent la petite-fille sous tous les angles et la ressemblance est vraiment frappante. Les internautes n'en sont d'ailleurs pas revenus, quelle ressemblance avec son papy. Elle a la petite bouille des Bedow, Zelda, c'est le regard de Guy, un air de famille à n'en point douter. C'est fou ce qu'elle ressemble à Guy. A même pas deux ans, Zelda s'inscrit déjà dans la légende.